Aujourd'hui, je vais vous lire Sa Majesté le Chat. L'auteur est Akihiro Kumura. C'est des éditions d'Oki-Doki. Chapitre 1. Chez nous, il y a les maîtres et leurs serviteurs. 5 maîtres et 2 serviteurs. Mes pauvres genoux. Et bien entendu, un serviteur doit obéir totalement à Sa Majesté le Chat. Hein ? Même s'il y a du boulot urgent. Comment j'ai pu me fourrer dans une telle galère ? Si seulement j'avais une journée de plus. C'est pour ça que chez nous, il y a une chaise de secours. Une chaise de secours ? C'est une vieille chaise. Qui aujourd'hui sert de marche-pied pour que nos maîtres puissent monter sur le bureau. Mais au besoin, elle peut aussi m'être bien utile. Allez, pas de panique. J'ai jusqu'à 23h59. 23h59, c'est encore aujourd'hui ? Hélas. Pause pipi. Tu as plein de coussins bien moelleux, rien que pour toi. Alors pourquoi tu viens t'asseoir là ? Allez, faut vraiment que je termine mon boulot. Sois gentil. Un serviteur obéit totalement à son maître. Je sens plus mes genoux. Même la nuit. Telle est la dure condition de serviteur. Ils me le font bien comprendre. Impossible de me retourner sans les déranger. Parmi nos maîtres, le plus dominateur et sans conteste, l'aîné des mâles, Sasuke. Il se croit tout permis. Il se voit comme un seigneur dans son château. Il suffit qu'il aperçoit un autre chat assoupi quelque part pour qu'il essaye de lui piquer sa place. Dégage de là, gros lard. Laisse-moi tranquille. Si l'adversaire ne cède pas à la menace, il se positionne à proximité pour exercer sur lui une subtile pression silencieuse. Mais quand l'occupant du coussin cède enfin et abandonne la place, ok c'est bon, je déménage. Il ne s'y installe pas pour autant. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête ? Idem quand il s'agit de manger. Si le menu n'est pas à son goût, il n'y touche pas. Mais débordera avidement le reste des autres. Sa majesté a son goûter. Il va dans la litière juste comme ça. Quand il vomit, on peut retrouver une paire de bats disparues depuis quelques jours. Bref, notre maître n'en fait qu'à sa tête. C'est un véritable tirant. Je vous l'ai dit, l'appart est à moi. Qu'on se le dise. Nous avons trouvé Sasuke dans une rue commerçante près de notre ancien domicile. Comme bien souvent, nous marchons tranquillement en nous demandant où aller dîner. Excusez-moi, que fait ce chaton tout seul dans la rue ? Eh bien, il y a quelques temps, il ne châte à mi-bas derrière chez nous. Il a dû partir à l'aventure en l'absence de sa mère. Dans ce cas, on ne peut pas le laisser errer tout seul. Mais qui appelait ? Peut-être la... Non, pas la fourrière ! Euh, alors, on va le prendre chez nous. Vous parlez d'une surprise. Je ne savais pas que ma chère étendre dotait d'une telle capacité de prise de décision. Mais le souci, c'est qu'on n'avait pas le droit d'avoir des animaux domestiques dans notre appartement. Elle est pourtant au courant. Tu en as de la chance. Pour vous remercier, j'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Tenez, voici deux sachets de copeaux de bonnits séchés. Alors qu'à l'époque, acheter un chat dans une animalerie coûtait très cher, nous avons payé notre maître 200 yens. Taxe comprise. Environ 1,80€. Bref, on a ramené notre futur maître chez nous. Il n'arrêtait pas de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a peut-être faim ? Qu'est-ce qu'on va donner à manger à un bébé chat ? Bah, du lait. Mais t'es sûr qu'on peut lui donner du lait pour humain ? Il faudrait aller dans une animalerie. Peut-être, oui. Mais il est déjà 9h passé. Bon, on va déjà lui acheter de la bouffe pour chat. À cette époque, il n'y avait pas de portable. Et Internet n'était qu'à ses bacs utileurs. On ne connaissait rien au chat et on n'avait aucun moyen de se renseigner. Donc en attendant, on avait acheté ce qu'on avait pu trouver. On lui a donné du lait pour commencer. Eh ben, il n'en veut pas ? Il n'a pas faim ? Il a peut-être mal quelque part ? Mais à cette heure-ci, les vétos sont fermés. Que faire ? On va tout lui présenter et on verra bien. Finalement, on s'était inquiété pour rien. Il avait déjà l'âge de manger de la viande. C'était donc ça. Par contre, on avait complètement oublié un détail important. On avait déjà des hamsers. Et oui, malgré l'interdiction d'avoir des animaux domestiques. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Les prochains chapitres reparaîtront très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas les louper. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501